Ensuite, est-ce que vous pouvez décliner l'identité de six personnes qui étaient avec vous ? Les six, on s'est rencontrés là-bas. Ils ne me connaissent pas, je ne les connaiss pas non plus. Depuis qu'on s'est séparés ce jour-là, deux personnes entre eux, j'en ai vus tout récemment. L'autre, à Wanindara Raï, ils expliquaient l'affaire qui s'est passée. Comme moi aussi je l'ai expliqué, comment moi aussi j'ai vécu. On était là-bas ce jour-là, là où il y a l'école. Je l'ai pris même son numéro, mais là où j'ai mis son numéro de téléphone, mon téléphone a été volé. Ce que je connais. Donc, même celui que vous aviez invité à prendre les ablutions et à les prier, vous ne le connaissiez pas ? On est là-bas, là où on s'est rencontrés au stade. Alors, est-ce qu'il confirme avoir invité quelqu'un à prier avec lui ? Quand nous sommes arrivés à la mosquée, ils avaient fini de prier. Nous qui avons quitté ça, on a continué notre marche. Depuis qu'on s'est séparés ce jour, je n'ai pas réduit ces gens-là. Alors, contrairement à ce que vous dites dans ce procès verbal, vous auriez invité votre collègue qui était avec vous à faire les ablutions pour prier et cela pour une protection divine. Je n'ai pas Jew que votre McDonald's, même si nettoyage! Mais, tout à l'heure, en vous suivant ici dans cette salle, ce n'est pas ce que vous avez dit. Pourquoi cette contradiction ? Le procès-verbal est un procès-verbal pour nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour que nous devions mourir à la mosquée. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Quand j'ai dit ça, quand nous sommes venus à la mosquée, les gens avaient fini, j'ai vu deux gendarmes de côté droit et vénin. On n'était pas deux seulement. On était un peu nombreux les gens. Mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Venez, on va prier, on va prier, sinon les gens vont arrêter. On s'est retourné. Non, la distance aussi n'était pas énorme. La distance qui nous séparait, c'est comme entre là où je suis et là où le présent est installé. Ce que je connais. Alors, dites à monsieur Diallo que nulle part il n'a parlé de nombre de personnes, il n'a mentionné que son collègue. Ensuite, vous pouvez lui traduire. Ils ne sont pas mes amis. Alors, monsieur Diallo, je crois que cette question est revenue. On vous a demandé ce que vous, vous avez subi personnellement au cours de la journée du 28 septembre. J'ai déjà dit ça ici. Oui, justement, ce n'est pas une question que vous ne m'avez pas compris en fait. Ma question, c'est la suivante. Par rapport à ce que vous avez subi ce jour, est-ce que vous avez une preuve pour justifier les atrocités dont vous mentionnez ici à la barre ? Est-ce que vous avez une preuve pour justifier cela ? Je vous ai montré le journal qu'on dit, le links ici. Les photos aussi sont là, le camp, les ordres ici et les pieds. Au niveau, j'ai pris cette photo-là, elle est là aussi. Le matin, le lendemain matin aussi, les militaires sont venus jusque chez nous, derrière la cour. Ils ont tiré les gaz là-bas. Je ne sais pas si c'est le bureau ou si c'est les gendarmes. Ils ont jeté les gaz là-bas. Ces gaz-là, je l'ai photographié. J'ai une photo-là ici. Quand ils ont jeté les gaz sur nous, les enfants les plus petits, ils ont eu des malaises parce qu'ils ont fait des diarrhées, ma femme les a envoyés à Donka. C'est bon, c'est pas ma question. Sous-titrage ST' 501